salut les geeks j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo écoutez il fait chaud il ya du soleil que demander plus alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous proposer un petit tutoriel ou une petite astuce pour pouvoir réparer un dual boot je sais que certains ont été confrontés à cette problématique et c'est mon cas ça fait longtemps que je voulais vous proposer cette vidéo là mais j'ai pas eu le temps j'avais d'autres vidéos en priorité et ben là c'est l'occasion parfaite puisque lors de l'installation de zorin os ça a tout simplement écrasé le dual boot qui était configuré avec ubuntu ce qui fait que je n'arrivais plus à accéder par défaut à ma partition à mon disque sous windows fallait à chaque fois que j'aille dans le bios aller modifier l'ordre de démarrage pour démarrer sur mon windows j'avais un petit peu la flemme de réparer tout ça mais en réalité c'est super facile à réparer et ça prend cinq minutes donc je voulais vous partager cette vidéo là pour que vous puissiez ne plus galérer et réparer ça assez facilement en modifiant le fichier de configuration grub qui est le système bootloader en gros qui est très souvent utilisé sur linux alors je vais quand même vous toucher deux mots sur la problématique en gros sur mon ordinateur secondaire j'ai deux systèmes d'installer donc sur deux disques séparés zorin os sur un disque et windows 11 sur un disque donc lorsque je boot sur zorin os impossible de sélectionner windows au démarrage et vice versa également sur windows impossible de sélectionner zorin os normalement sur linux vous avez la possibilité de le faire donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo est là du coup sûrement zorin os lorsque je démarre le système je me retrouve directement avec un écran de chargement et j'ai même pas la possibilité de sélectionner par exemple les différents noyaux présents parce que toutes les options étaient en gros désactivé par défaut c'est en gros un mode un petit peu quiet c'est à dire que vous avez directement le logo de zorin os et vous passez sur le démarrage mais ça bien sûr c'est personnalisable et modifiable assez facilement donc ce que je vais vous faire dans cette vidéo dans un premier temps je vous montrer la problématique comme ça vous allez matérialiser et ensuite on ira directement via le terminal faire les modifications nécessaires et ensuite on redémarrera pour constater tout ça mais avant de commencer si jamais vous découvrez ma chaîne n'hésitez pas à vous rendre sur celle ci il ya plein de vidéos cool à découvrir il ya des astuces comme ça il ya des vidéos vraiment plus longues où là je fais des tutoriels un petit peu plus poussé en gros on a à peu près 14000 sur la chaîne un petit peu plus de 14000 et petit à petit la communauté grossit donc si ce genre de contenu ça vous intéresse et si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu l'univers des geeks avec des présentations de produits un petit peu geek si vous aimez le cinéma les jeux vidéo bref cette chaîne elle est fait pour vous donc n'hésitez pas à vous abonner j'essaie de créer une grosse communauté autour de cet univers là est toujours dans une bonne humeur et une bonne ambiance allez on passe à la pratique let's go avant de partir solutionner le problème j'ai ou filmer directement avec mon iphone le problème puisque je peux pas faire de capture avec obs comme ça voyez un petit peu la problématique et ensuite donc on partira directement sur zorino s faire les manipulations et ensuite on fera donc la même vérification pour le résultat pour vous voyez un petit peu ce que ça donne une fois qu'on a fait les modifications allez c'est parti déjà pour la constatation du problème voilà donc là je suis sur zorino s donc le système vient de démarrer donc ce que je vais faire je vais le redémarrer et vous allez voir que lors du démarrage il y aura aucune possibilité de switcher sur windows alors qu'il y a bien donc un disque avec windows d'installer dessus donc là ici hop je lance un redémarrage alors je vous ai filmé la séquence à l'iphone c'est pas parfait mais j'avais pas d'autre solution pour vous afficher l'écran puisque là on est sur redémarrage et j'ai pas de de carte d'acquisition quoi que ce soit donc on fera avec donc là je vais laisser le système démarrer je vous laisse directement avec le process et après donc je vous reprend directement donc pour conclure cette séquence là voilà donc là zorino s il est en train de démarrer donc on a directement booté sur le système et donc là on va avoir voilà l'écran de connexion donc comme vous avez pu le voir aucune possibilité de démarrer sur windows là la seule solution c'est de changer l'ordre des disques au niveau du bios mais nous ce qu'on va faire on va se connecter à l'intérieur de zorino s modifier le fichier de configuration grub comme ça on va solutionner le problème c'est tout de suite alors pour modifier notre petit souci on va se rendre sur le terminal et on va modifier le fichier de configuration par défaut de grub grub c'est le système de bootloader qui est notamment utilisé sur ubuntu ou là par exemple sur zorino s donc ce qu'on va faire ici on va faire un sudo nano etc default grub donc là ici on va donc ouvrir le fichier de configuration de grub et par défaut vous allez voir qu'il ya des options qui sont modifiables et paramétrables et c'est ce qui va nous permettre de débloquer la situation donc là ici déjà en grub time out style on est sur idone donc là moi ce que je vais mettre ici je vais mettre menu puisque nous ce qu'on souhaite c'est d'avoir l'affichage du menu de sélection pour qu'on puisse goûter sur le système de notre choix et pour avoir également le choix éventuellement des différents noyaux installés sur le système ici en time out c'est la durée en seconde que vous allez pouvoir définir au niveau de ce message là d'affichage avec les différents choix qui vous sont présentés donc je vais mettre 10 secondes et au bout de 10 secondes donc ça boutera automatiquement sur le premier choix vous pouvez mettre si vous voulez 10 secondes 20 secondes ou 30 secondes en fonction de vos préférences et donc pour les os alternatifs donc ils sont à côté on va décommenter cette ligne là alors moi je l'ai je l'ai rajouté à cette ligne là donc elle est possible qu'elle ne soit pas présente sur votre fichier grub donc je vous le mettrai quand même dans la description de la vidéo pour que vous ayez pas d'erreur de syntaxe et surtout ici on va mettre au lieu de disable à trou on va mettre false ici on ne veut pas désactiver osprobeur donc qui est donc le fameux sélecteur de système d'exploitation alternatif donc avec ces valeurs là on est bon on va faire un contrôle o on va faire un contrôle x pour quitter et ensuite on fait un sudo update-grub donc tout coller comme ça on fait entrer et si tout se passe bien vous devriez avoir comme ça qui s'affiche à l'écran pas mal d'informations et normalement si vous lisez bien ici les informations il va retrouver ici donc found windows boot manager et ça c'est bon signe ça veut dire qu'il a bien trouvé une partition windows donc maintenant que tout est réparé on va redémarrer visualiser si c'est bien fonctionnel donc on va essayer de booter sur mon windows donc on se retrouve comme tout à l'heure sur l'écran de démarrage de mon système filmé avec mon superbe iphone 14 pro allez c'est parti voilà j'ai rebasculé sur l'iphone 14 donc on va redémarrer zorino s et on va voir si tout a fonctionné parfaitement donc le temps de faire le redémarrage et on se retrouve pour le bout allez c'est parti donc pour le bout donc je vais laisser l'écran de chargement et je vous reprendrai si on a bien bouté sur le menu de sélection voilà donc comme vous pouvez le constater on a bien à présent un menu de sélection où on peut retrouver les différents systèmes d'exploitation donc on retrouve bien sûr ici zorino s et on retrouve ici vous l'avez certainement vu windows boot manager avec un petit logo windows qui va bien comme ça il ya une petite aide visuelle donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure lorsqu'on a lancé dans le terminal la commande on a pu retrouver cette information là donc c'est assez cohérent qu'elles soient retrouvées ici et si jamais vous voulez bouté par exemple sur zorino s sur d'autres kernels qui seraient installés donc d'autres noyaux vous pourrez les retrouver directement ici donc si je fais chable je peux naviguer directement et par défaut on a mis 10 secondes donc si vous sélectionnez rien vous aurez sous 10 secondes le système qui va démarrer donc pour s'assurer que ça fonctionne bien on va sélectionner windows boot manager et là je vous fais un magnifique traveling puisque c'est sur mon second écran que l'affichage de windows apparaîtra donc hop je vous fais un petit peu découvrir également ma petite lampe de tournage qui permet d'avoir un super teint et un bel éclairage donc je vous la présenterai de toute façon sur la chaîne également c'est prévu et voilà donc où on retrouve notre petit windows ici je vais me connecter et vous allez voir que tout est fonctionnel j'ai donc bien un dual boot qui fonctionne parfaitement avec windows d'un côté et zorino s le temps donc que ça se connecte pour confirmer tout ça et ensuite je vous retrouverez sur la conclusion et voilà les amis mission accomplie et voilà les amis cette vidéo arrive à son terme alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à poster un commentaire si jamais vous avez des difficultés ou quoi que ce soit comme d'habitude je réponds à tout le monde et on finit toujours par trouver des solutions également pour ceux qui veulent me suivre sur d'autres réseaux n'hésitez pas à vous abonner à mon compte x mon compte sur twitter donc anciennement twitter où je suis pas mal actif souvent en journée ou en soirée vous pouvez même m'envoyer des messages privés il n'y a pas de souci on pourrait échanger directement sous un autre format également vous pouvez vous abonner sur mon compte instagram ou tik tok je publie également un petit peu d'autres genres de contenus vous pouvez également me retrouver sur le site internet la revue geek.com où vous retrouverez des articles d'actualité vous vous retrouverez également des bons plans d'autres types de trucs astuces que vous trouvez pas forcément sur la chaîne et comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner et si jamais vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à mettre un max de likes sur la vidéo ça me fera vraiment plaisir sur ce moi je vous dis à très bientôt j'ai encore pas mal de vidéos en préparation donc on se retrouve certainement très prochainement donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification sur ce je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao les geeks et